Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur les suites géométriques et les suites répugantes. Nous avons vu dans nos derniers cours des relations qui existent entre les suites répugantes et les suites géométriques. Comment pourrait-on prouver qu'une suite est géométrique à partir d'une suite répugante bien définie? Ok? Eh bien, nous allons continuer avec ce type d'exercice. Voici l'exercice. Ok? L'exercice que nous allons résoudre aujourd'hui. Soit les suites UN et VN définies par UN, c'est U0 égale à 0, U2N plus 1 est égale à 5UN moins 3 sur UN plus 1. UN appartient à L. Donc, la suite U est une suite récurrente. Ok? Maintenant, la partie 1, on demande de calculer U1, U2 et U3. Maintenant, dans la deuxième partie, on définit la suite V2N. Ok? La suite V2N, c'est UN moins 3 sur UN moins 1. La suite V2N est aussi définie sur UN. Maintenant, on demande de démontrer que V2N est une suite géométrique. B, préciser le terme général de la suite V2N. C, en déduit le terme général de la suite UN. Ok? Donc, c'était tout pour le texte. Ok? Maintenant, et juste avant même de commencer avec le cours, donc je vous demande de bien vouloir et m'empointer vos attentions et ne plus de ne pas oublier et de vous abonner à mon channel YouTube. Ok? Donc, je commence avec le cours à raison. U0 égale à 0, UN plus 1 égale à 5 UN moins 3 sur UN plus 1. UN est entier naturel. Donc, je dresse les données. Ok? Donc, la première partie, je dresse les données de la première partie. Eh bien, voilà, dans cette partie-là, on demande de calculer U1, U2 et U3. Puisqu'on connaît UN plus 1 en fonction de UN et l'on connaît U0, eh bien, à partir de U0, on va pouvoir calculer U1. Donc, on a appris que lorsqu'on donne une suite par récurrence, cela veut dire qu'on va pouvoir calculer les termes successifs de la suite de poche en poche. Eh bien, pour N égale à 0, on a U2 0 plus 1 égale à 5 U0 moins 3 sur U0 plus 1. On remplace U0 pour sa valeur et U0 plus 1. 0 plus 1 donne 1. Donc, on a U1 qui donne 5 pour 0 moins 3 sur 0 plus 1 qui donne moins 3 comme résultat final. Maintenant, pour calculer U2, on attribue à présent à N la valeur 1. Ok? Eh bien, je remplace N par 1 dans UN plus 1. Ça nous donne U2 1 plus 1 est égal à 5 U1 moins 3 sur U1 plus 1. On remplace U1 par sa valeur qui est moins 3. Ça donne 5 pour moins 3 moins 3 sur moins 3 plus 1. Ça donne moins 15 moins 3 sur moins 2. Ça donne moins 18 sur moins 2 qui donne 9. Donc, U2 2 donne 9. On continue avec N égale à 2. Ok? Pour calculer U2 3. Pour être égal à 2 dans la même relation de récurrence, on dit que U2 2 plus 1 donne 5 U2 moins 3 sur U2 2 plus 1. On remplace U2 2 par sa valeur et U2 2 plus 1. 2 plus 1 donne 3. On a U3 est égal à 5 par 9 moins 3 sur 9 plus 1. Ça donne 45 moins 3 sur 10 soit 42 dixièmes ou encore 21 cinquièmes lorsqu'on simplifie par 2. Ok? Donc, U2 3 donne 21 cinquièmes. Ok? Donc, on a calculé ici les trois premiers termes de la suite. Les trois termes, les trois premiers termes qui suivent U0. Ok? Donc, c'est les quatre premiers qu'on a de façon globale parce qu'on a déjà U0 et ensuite, les trois premiers termes qui suivent U0. U1, U2 et U3. U1 donne moins 3. U2 donne 9. Puis, 3 donne 21 cinquièmes. Maintenant, nous allons continuer avec la partie 2. Dans la partie 2, on donne la suite V2L. Ok? Maintenant, on demande, on a, de démontrer que V2L est une suite géométrique. Puisqu'on connaît V2L en fonction de L, et nous avons appris, lorsqu'une suite est géométrique, si on a une suite V2N, par exemple, qui est une suite géométrique, la règle nous dit que lorsqu'on fait V2N plus 1 sur V2N, ça doit donner un réel unique qui est non nul, appelé Q ordinairement pour la suite géométrique. Eh bien, puisque dans la partie A, l'objectif c'est de démontrer que V2N est une suite géométrique, eh bien, voilà, j'écris, j'énonce la propriété, c'est ceci. Donc, la suite V2N est une suite géométrique, ceci est seulement si, quel que soit N que je prends dans l'ensemble des antinaturels, on va toujours avoir un seul réel Q non nul, de telle sorte que V2N plus 1 sur V2N sera égal à Q. Ok? Maintenant, il suffit de calculer le rapport V2N plus 1 sur V2. Eh bien, pour calculer V2N plus 1 sur V2N, eh bien, on remplace dans la relation V2N, on remplace U2N par U2N plus 1, on remplace tous les N par N plus 1 dans la relation V2N. Eh bien, puisque V2N donne U2N moins 3 sur U2N moins 1 et sur U2N moins 1, V2N donne U2N moins 3 sur U2N moins 1, alors V2N plus 1 donne U2N plus 1 moins 3 sur U2N plus 1 moins 1. Et V2N reste telle qu'elle était dans le dénominateur. Donc, on a une V2N plus 1 sur V2N. Ok? Voilà. V2N plus 1 sur V2N. Maintenant, nous allons en placer, puisqu'on a une relation entre U2N et U2N plus 1. Ok? La relation de récurrence, eh bien, cette relation-là va nous permettre de rendre plus simple l'équation. Eh bien, par conséquent, je remplace U2N plus 1 pour sa valeur dans la relation. Eh bien, voilà, je remplace, c'était U2N plus 1 moins 3, je remplace U2N plus 1 pour sa valeur. Sur U2N plus 1 moins 1. Ok? Je remplace U2N plus 1 pour sa valeur. Ok? Maintenant, je fais le déno commun dans cette partie-là. Ça nous donne ces 5 UN moins 3 dans cette partie-là. Ça nous donne 5 UN moins 3 moins 3 par UN plus 1 qui donne moins 3 UN moins 3 sur UN plus 1. On fait le déno commun à nouveau dans cette partie-là. Dans cette partie, ça nous donne 5 UN moins 3 moins UN moins 1 en multipliant U2N plus 1 par moins 1. Ça donne moins UN moins 1 sur UN plus 1. Ok? Donc, on laisse cette partie-là telle qu'elle était. Maintenant, en remarquant bien, on a deux fractions qui se divisent en elles. Lorsqu'on divise deux fractions en mathématiques, si ces deux fractions-là ont le même déno, on peut simplifier par ce déno. Je simplifie par UN plus 1. Eh bien, ça nous donne 5 UN moins 3 moins 3 UN moins 3. 5 UN moins 3 UN, ça donne 2 UN. Ok? Donc, je simplifie le déno commun, UN plus 1, UN plus 1. Et maintenant, je laisse cette partie-là sur cette partie. Eh bien, je réduis en même temps. 5 UN moins 3 ça donne 2UN moins 3 moins 3, ça donne moins 6. On a 2UN moins 6 sur CUN moins UN qui donne 4UN moins 3 moins 1 qui donne moins 4 sur 4UN moins 4. Sur le déno qui est encore UN moins 3 sur UN moins 1. Puisque dans cette partie, on simplifie par UN plus 1, donc cette relation, donc cette simplification est dite possible, c'est au cas que UN ne donne pas moins 1. Ok? Avec UN différent de moins 1. Maintenant, on a V2N, le rapport V2N plus 1 sur V2N, ça donne 2UN moins 6 sur 4UN moins 4. Sur UN moins 3 sur UN moins 1. Ok? Donc, 2UN moins 6 sur 4UN moins 4 divisé par V2N qui est UN moins 3 sur UN moins 1. Maintenant, dans la première fraction, je remarque que dans le numérateur de la première fraction, 2 est commune à tous les deux termes, je mets 2 en évidence. Et dans le déno de la première fraction, 4 est commune à tous les deux termes, je mets 4 en évidence. Donc, on peut remarquer ici, on a retrouvé l'expression du déno, c'est UN moins 3 sur UN moins 1, c'est V2N qui est apparu ici. Ok? Eh bien, puisque on pourrait d'ores et déjà simplifier par V2N sur V2N donc, il nous resterait 2K comme réponse. Mais, je ne fais pas ça d'un seul coup, je simplifie d'abord par 2. Ok? Dans la première fraction, il nous donne, il nous reste UN moins 3 sur 2 par UN moins 1. puisque c'était 2K, je simplifie par 2, eh bien, dans le déno, il nous reste que 2. Dans cette partie, c'est 1, donc 1, c'est l'élément neutre pour la multiplication, eh bien, je ne mets pas ça. maintenant, dans cette partie, c'est le déno. Puisqu'on a la division de deux fractions, je prends la première, ok? Par l'inverse de la deuxième, je renverse la deuxième fraction, eh bien, maintenant, je fais la division. Lorsque je divise UN moins 3 par UN moins 3, ça donne 1. UN moins 1 par UN moins 1, ça donne 1. Donc, au cas que UN est différent de 3 et UN est différent de 1, on trouve le rapport V2N plus 1 sur V2N est égal à 1,5. Pourquoi? Parce que tous les éléments du numé sont simplifiés, ok? Ça donne 1 par 1 qui donne 1, mais pour le déno, il ne nous reste que 2. C'est 2 par 1 par 1 qui donne 2. Donc, V2N plus 1 sur V2N donne 1,5. Eh bien, suivant la théorie, le rapport V2N plus 1 sur V2N donne un réel unique qui est non-nul soit 1,5. Eh bien, on a dit que V2N est une suite géométrique de raison 1,5. Ok? V2N est une suite géométrique de raison 1,5. Maintenant, nous allons continuer avec la partie B. Dans la partie B, ce qu'on a demandé de faire, on a demandé de préciser le terme général de la suite V2N. C'est facile. Puisqu'on connaît le terme et la nature de la suite V2N, eh bien, on peut facilement trouver son terme général. Ok? Lorsqu'on a une suite géométrique, pour trouver son terme général, c'est V2N égal à V2P par Q exposant N-P. Puisque la suite V2N était une suite géométrique de raison Q, eh bien, égale à 1,5. Eh bien, nous allons prendre le soin de remplacer Q par sa valeur. Nous prenons le cas où P prend la valeur 0. Ok? Puisqu'on avait une 0, eh bien, on va pouvoir trouver V0 très facilement. Donc, V2N donne, c'est V0 par Q exposant N. Ok? Parce que N-P, c'est N-0 qui donne N. Maintenant, puisqu'on avait V2N égal à UN-3 sur UN-1, eh bien, on peut remplacer facilement N par 0 pour trouver V0. V0 donne U0-3 sur U0-1. U0-3, puisque U0 donne 0, U0-3 donne 0-3, U0-1 donne 0-1. On a moins 3 sur moins 1, donc V0 donne 3. Maintenant, on remplace Q par sa valeur, V0 par sa valeur, donc V2N donne 3 par un demi-exposant N. On pourrait écrire ça sous une autre forme, parce que un demi-exposant N veut dire c'est un exposant N sur deux exposants N. Un exposant N donne 1. Eh bien, c'est 3 par un sur deux exposants N qui donne 3 sur deux exposants N. Donc, on pourrait dire que V2N donne 3 sur deux exposants N, autre que 3 par un demi-exposant N. OK? OK? Maintenant, il y a la dernière partie de l'exo, c'est de déduire le terme général de la suite UN. Puisqu'on a V2N et on a également une relation entre la suite VN et la suite UN. Eh bien, à partir de cette relation-là, nous allons déduire le terme général de la suite UN. Nous avons appris que V2N donne UN-3 sur UN-1. OK? Pour tout anti-naturel N. Eh bien, on fait le boutique des extrêmes égale à celui des moyens. Donc, UN-1 par V2N est égale à UN-3. Maintenant, on chasse les parenthèses. Ça donne UN par VN moins VN est égale à UN-3. Maintenant, on transpose UN et on transpose VN. UN par VN moins UN est égale à UN est transposé au premier membre. Ça donne moins UN. Moins VN est transposé au second membre. Ça donne VN. Donc, on a UNVN moins UN est égale à VN moins 3. Maintenant, je mets UN en évidence. OK? Donc, ça nous donne UN facteur 2. V2N moins 1 est égale à V2N moins 3. Donc, la suite UN donne V2N moins 3 sur V2N moins 1. Puisqu'on connaît la valeur de V2N, on remplace V2N pour sa valeur, c'était 3 sur 2 exposants N. Eh bien, on a 3 sur 2 exposants N moins 3 sur 3 sur 2 exposants N moins 1. On fait le déno commun, c'est 3 moins 3 par 2 exposants N sur 2 exposants N. Pour le déno commun en dessous, on fait c'est 3 moins 2 exposants N sur 2 exposants N. 2 exposants N dans chaque cas, je simplifie par 2 exposants N. Donc, on a 3 moins 3 par 2 exposants N sur 3 moins 2 exposants N. Donc, puisque je m'appuie dans cette partie, après avoir simplifié par 2 exposants N, on va avoir 3 moins 3 par 2 exposants N sur 3 moins 2 exposants N. Mais, puisqu'il y a une répétition du chiffre 3 dans chaque terme, eh bien, je mets 3 en évidence. Ça nous donne UN est égal à 3 facteur de 1 moins 2 exposants N sur 3 moins 2 exposants N. OK? Donc, c'était tout pour l'exercice.